Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc la semaine dernière j'ai fait une vidéo unboxing Funko Pop. Donc j'avais reçu un carton de 6 Funko Pop de chez Derry Store et je vous ai montré un petit peu ce que j'avais reçu. Et cette semaine on va ouvrir la boîte du mois de novembre de chez WrestleCrate. Donc voilà je vous montre la boîte. Elle est un petit peu à l'image d'un ring en fait. Je viens juste de la recevoir aujourd'hui. Et donc WrestleCrate c'est quoi ? Alors voilà je pense que vous savez qu'actuellement les boîtes c'est à la mode. Vous savez comment ça se passe, vous payez un certain prix et vous recevez une boîte en fait avec plein de goodies surprises. Qui valent beaucoup plus que le prix que vous avez payé. Donc par exemple tu payes une boîte 20€ et tu vas recevoir pour 50€ de goodies à l'intérieur. Ça existe dans tous les univers, il y a des boîtes geek, il y a des boîtes cuisine, il y a des boîtes voyage etc. D'ailleurs le mois prochain je ferai une vidéo unboxing d'une boîte de Woodbox. Donc c'est des boîtes qui se concentrent sur l'univers geek et habituellement ils ont de super produits. Mais donc cette semaine c'est une boîte de chez WrestleCrate UK. Donc en fait WrestleCrate ce sont les spécialistes au niveau des boxes dédiées au catch. Et donc chaque mois il y a une nouvelle box que vous pouvez commander où dedans il y a 4 à 6 objets qui sont en rapport avec le catch. Mais donc ça peut être par rapport à tout, la WWE, NXT, le catch japonais, le catch européen, même le catch mexicain. Et donc dans ces boîtes chaque mois vous avez un t-shirt exclusif. Et donc à côté de ça vous allez avoir des photos dédicaces et des DVD, des figurines et plein d'autres goodies. Vous savez pas en fait ce que vous allez recevoir c'est une surprise. Et du coup vu qu'on s'approche de Noël moi je cherche des bons plans. Je me suis dit que ça pourrait vous donner des idées aussi pour des cadeaux de Noël. Et honnêtement je mets en avant sur la chaîne que des produits qui me semblent vraiment intéressants et qui sont des bons plans réels. Où ça veut dire qu'on économise réellement de l'argent en fait. Donc là vous allez le voir par exemple avec cette box je veux dire elle est à 12 pounds. 12 pounds ça veut dire 13,57€. Et vous allez voir que dedans je pense qu'on aura pour beaucoup plus que 13,57€. Donc pour info et je vous le dirai à nouveau à la fin de la vidéo. Je vous mets le lien du site WrestleCrate dans la description. Et quand vous commandez à la fin vous pouvez utiliser un code promo. Et du coup moi maintenant j'ai un code promo. Si vous utilisez le code catch club vous aurez un objet offert en plus dans votre boîte. Donc voilà ça fait toujours plaisir ça pourrait être un DVD en plus ça pourrait être un t-shirt en plus. Donc n'hésitez pas à utiliser le code catch club honnêtement ça vaut le coup. Et donc on va ouvrir la boîte en direct. Je vous avoue que je l'ai reçu aujourd'hui donc j'ai même pas encore eu le temps de l'ouvrir. Il y a encore le scotch juste là sur la boîte. Alors. Voyons voir ce que ça donne. Po 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 po. Bon je vous le montre directement à la caméra déjà une première fois. Et donc vous pouvez voir qu'il y a une Funko Pop, il y a un t-shirt et il y a l'air d'avoir d'autres choses au fond. J'ai pas encore tout regardé. On va voir ça ensemble. Bon on va laisser la Funko Pop pour la fin parce que ça fait partie de mes goodies préférés. Alors qu'est-ce qu'il y a là dedans ? Alors on commence, on commence avec un sachet. Un sac ou un sac plutôt on va dire un sac pour vos affaires, pour vos courses ou quoi que ce soit. Donc c'est un sac en fait de la marque Grapple. Donc c'est une marque qui fait du merchandising spécialisé dans le catch. Comme vous pouvez le voir c'est assez sympa en fait. Donc on a un animal on va dire un chat. Qu'est-ce que c'est ? Un chat ou un ours ? Un chours ? Un chat ou ours. Avec donc un masque et une chaise en fait. Donc c'est plutôt sympa couleur bleu et rose. Honnêtement je le trouve très classe. Donc déjà on va mettre ça de côté. Alors après le sac qu'est-ce qu'on a ? Je vais commencer avec les petits items forcément. Et on va y aller petit à petit progressivement vers les plus gros. Alors ensuite on a un petit badge. Donc c'est une collaboration exclusive entre Jack et Sixsmith. Donc c'est un lutteur en fait indie. Il vient du Royaume-Uni en tout cas ça j'en suis sûr. Je pense qu'il est anglais. Et donc il a son propre badge. C'est une collaboration exclusive avec WrestleCrate. Je vous montre ça à la caméra comme ça vous pouvez voir ce que c'est. On continue, on enchaîne avec ce qu'il y a au fond de la boîte. Je vois qu'il y a plein de feuilles en fait, plein d'affiches. Alors d'abord en fait vous avez un petit flyer pour une fédération anglaise. Donc qui s'appelle la Pro Wrestling Chaos. Et en fait donc c'est pour vous faire la pub du prochain show. Et à côté de ça en fait apparemment grâce à ce flyer vous pouvez voir un show gratuitement. Donc en gros grâce à ce flyer en fait normalement je pourrais regarder un show gratuitement de la Pro Wrestling Chaos. Donc voilà je vous montre l'image. Comme vous pouvez le voir c'est Pete Dunn qui est sur l'image. Ensuite on a un magazine. Donc c'est un magazine qui s'appelle Calling Spot. Ça a l'air vraiment très sympa. Je vous montre la photo de couverture. Donc je pense que vous reconnaissez les catchers. Mais voilà d'ailleurs derrière le magazine vous avez une pub pour la marque Grapple. Donc c'est le sac en fait qu'on a reçu en début de vidéo. C'est le 7 marques. Et donc en fait ça a l'air d'être un magazine très sympa. Donc c'est le magazine des fans de catch. Et donc ça parle un petit peu de tout. Là par exemple dans cette édition il parle du British Strong Style. Donc c'est pour ça qu'ils sont en couverture. Ça parle également de Braun Strowman. Il y a un article sur la Fédération Progress. Il y a également un article sur Impact Wrestling. Ça a l'air vraiment très sympa. Je vais me faire ça ce soir. Et donc dedans vous avez les photos à côté des articles et tout. Ça a l'air vraiment bien fait. C'est sympa. Petite photo de Mad Riddle quand il a effectué sa dernière apparition en Angleterre apparemment. Et encore une fois Pete Dunn. Pete Dunn on peut dire qu'il est vraiment sur tous les produits actuellement. Parce que c'est vraiment la superstar en fait du catch anglais. On l'enchaîne avec un poster de la marque Grapple. Donc voilà ça c'est pour votre décoration. Franchement j'aime beaucoup leur logo. Je trouve qu'il est vraiment très classe. Donc le sac plus le poster c'est cool d'avoir ça dans la box. On continue justement donc avec le catcheur dont je vous parlais en début de vidéo. Dont on a reçu le badge. Donc c'est Jack Sexsmith. Donc en fait là on a sa photo dédicacée. Donc c'est vraiment lui qui a dédicacé la photo. Comme vous pouvez le voir juste ici dans le coin. Donc voilà c'est cool. Dans chaque boîte en fait habituellement vous avez la photo dédicacée d'un catcheur. Par exemple là WrestleCrate a déjà annoncé en fait que dans la box de décembre. Il y aura un goodies qui sera dédicacé par Eric Bischoff. Donc dedans vous avez aussi un petit carnet en fait. Tout dedans vous avez la liste de tous les items qu'il y avait dans la boîte. Et donc en couverture vous pouvez voir Kenny Omega. Donc on va regarder ça ensemble. Donc bon pour les meilleurs items je vous les ai pas montré encore. Mais donc qu'est-ce qu'on a vu pour le moment ? On a déjà vu le Grapple Bag. Et donc voilà là il précise que Grapple est une marque en fait de streetwear pro wrestling. Qui se spécialise en fait dans style alternatif. Donc voilà on va savoir ce que ça veut dire. Donc le magazine Calling Spots, le badge Jack Smith, la photo dédicacée de Jack Smith. Donc là ils expliquent en fait que Jack Smith est l'un des catcheurs les plus connus actuellement en Angleterre. Et donc ils luttent pour toutes les grosses fédérations. La Progress Wrestling, Defiant, Riptid, Ref Pro, IPW, Attack et la VXV en Allemagne. Et donc par rapport au show qu'on peut regarder gratuitement c'est bien le show de la Pro Wrestling Chaos. Donc voilà je veux dire c'est assez cool. Pour le moment on a même pas regardé en fait les items principaux. Et on a déjà un sac, un badge, une photo dédicacée. Un show qu'on peut télécharger gratuitement en ligne. Et on continue donc maintenant avec les plus gros items de cette boîte. Et donc on enchaîne avec le DVD. Donc comme je vous l'avais dit dans chaque boîte habituellement il y a un DVD. Et là je suis vraiment très content en fait parce que c'est un DVD de la WXW. Donc c'est la plus grosse fédération allemande en fait. Et c'est un de leurs shows de 2018. Donc le show s'appelle Shortcut to the Top 2018. Comme vous pouvez le voir et apparemment il y a un gros match. Donc ce qui a marqué en fait c'est 34 heures et c'est la guerre. Donc je suppose qu'il y a une bataille royale de 34 heures à l'intérieur. Et la VXV donc c'est vraiment la grosse fédération indépendante allemande. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas je vous conseille de checker en ligne. Ils reçoivent souvent les meilleurs lutteurs indépendants américains. En plus des meilleurs lutteurs indépendants européens. Et du coup ils organisent de grands tournois et de gros shows chaque année. Malheureusement j'y suis jamais encore allé. Alors que bon c'est en Allemagne et moi j'habite à Strasbourg. Donc bon c'est pas trop loin. Mais il faut absolument que je me fasse un show de la VXV en 2019. Et donc notamment en fait dans cette fédération on peut souvent retrouver Walter. Et moi Walter c'est tout simplement un de mes catchers préférés. J'ai eu de la chance de le voir lutter cette année à un show de la Progresse quand j'étais à la Nouvelle Orléans. Mais bon voilà là c'est cool de pouvoir le voir en DVD un de ses matchs de cette année en plus. Mais je vais vraiment tout faire pour aller à la VXV l'année prochaine. Donc voilà en plus dans ce DVD c'est précisé qu'il y a deux matchs de Walter. Donc d'abord vous en avez un contre Dirty Dragon. Et après en extra vous avez un match Walter contre Pete Dunne. Donc honnêtement ça vaut le coup. On enchaîne maintenant avec le t-shirt. Donc dans chaque boîte en fait il y a un t-shirt exclusif. En fait habituellement c'est un catcher qui fait un partenariat avec WrestleCrate. Et le t-shirt vous pouvez l'avoir seulement dans la box. Et donc là ce mois-ci en fait ils avaient déjà annoncé sur le compte Twitter. Que le catcher pour le mois de novembre ça allait être Tyler Bates. Donc pour ceux qui suivent NXT, NXT UK etc. Vous connaissez très bien Tyler Bates. C'était le premier champion NXT UK de la fédération. Alors voyons voir ce que ça donne. Waouh ! Waouh le t-shirt est vraiment magnifique. Noir, gris et avec une petite tâche de jaune. Attendez je vous montre ça à la caméra correctement. Donc forcément Tyler Bates Strong Style. Mais alors le t-shirt est vraiment super classe. Je suis vraiment très content d'avoir eu la box du mois de novembre. Parce que vraiment ça valait le coup. Donc voilà t-shirt de Tyler Bates. Je le mettrai dans ma prochaine vidéo forcément. Et on enchaîne avec le dernier item en fait donc dans cette box. Et pour la peine celui-là pareil il l'avait annoncé déjà en ligne. Mais bon moi j'étais content de la recevoir. Mais en fait je l'ai déjà. Donc forcément je pense que vous savez ce que ça veut dire si je l'ai déjà. Mais déjà je vais vous le montrer. Donc c'est la Funko Pop de Kenny Omega. Funko Pop qui est quand même assez rare. Je veux dire elle est tout simplement introuvable en magasin en Europe. Donc il faut la commander en ligne. Et pour info en ligne en moyenne elle est d'habitude entre 13 et 15 euros. Donc là je veux dire pour le prix de la boîte en fait. On a eu la Funko Pop et 4-5 autres objets en plus. C'est vraiment une affaire incroyable quoi pour la peine. Donc là vous avez tout ce que je vous ai listé au début. La photo dédicacée. Le show qui est téléchargeable. Un badge. Un petit fascicule. Mais à côté de ça vous avez un DVD de la VXV. Un t-shirt de Tyler Bait exclusive. Et la Funko Pop de Kenny Omega. Donc franchement c'est une très bonne affaire les WrestleCrate. Moi je vous conseille à tous de la commander au moins une fois. Parce que c'est cool en fait de recevoir des goodies de catch. Là je pense que vous l'avez vu. Moi j'étais quand même enfant en fait quand j'ai ouvert la boîte. Parce que voilà tu reçois des choses que tu ne trouves jamais en magasin. Et en plus tu reçois des objets de tous les univers. Je veux dire là on a des objets par rapport à des catchers WWE comme Tyler Bait. Des objets par rapport à des catchers européens. Et même des objets de la New Japan. Donc franchement ça vaut le coup. Et la Funko Pop de Kenny Omega est vraiment magnifique. En plus elle est arrivée dans un état nickel. Et donc pour info c'est la toute première Funko Pop New Japan de l'histoire en fait. Mais du coup moi la Funko Pop de Kenny Omega je l'ai déjà en fait. Donc forcément celle-là je ne vais pas la garder. Ça ne me sert à rien d'en avoir deux. Donc celle-là elle est pour vous. Je vais la faire gagner sur la chaîne. Donc voilà c'est le deuxième jeu concours sur la chaîne. Le premier on l'avait fait sur Twitter. Et beaucoup de personnes s'étaient plaints parce qu'ils n'ont pas Twitter. Donc le second ça va être sur Facebook. Je vais vous mettre le lien de la page Facebook Catch Club dans les commentaires. Et donc ce que je vais vous demander pour participer au concours c'est de liker la page. Et donc sur la page vous le verrez il y aura un post épinglé par rapport au jeu concours. Il faudra également liker ce post et partager ce post tout simplement. Donc liker la page Catch Club sur Facebook. Liker le post du concours et partager le post du concours. Je vais laisser le concours je pense une semaine. Et dans une semaine j'annoncerai le vainqueur. Donc pour cette pop Kenny Omega qui est vraiment magnifique. Donc ça je pense que ça fera plaisir à tous les collectionneurs de Funko Pop. Et à tous les gens qui sont fans de la New Japan. Et puis honnêtement je pense que même pour ceux qui sont pas fans de la New Japan. Je vous conseille d'aller sur internet et de vous intéresser à Kenny Omega. Parce que tout simplement en fait moi je pense que c'est pas discutable. Actuellement c'est le meilleur catcheur au monde. C'est le meilleur lutteur au monde. Incroyable lutteur, incroyable catcheur, charismatique, complet. Kenny Omega en fait il a tout et il fait rêver avec ses storylines et ses matchs à la New Japan. Donc vraiment je pense que actuellement c'est le meilleur catcheur au monde. Donc voilà cette pop est à gagner pour l'un d'entre vous sur la chaîne. Ça sera un petit peu votre cadeau de Noël. Donc on va refaire un petit tour très rapidement sur tout ce qu'il y avait dans la box. Donc d'abord vous aviez ce sac en fait de la marque Grapple qui fait donc du merchandising catch. Après vous aviez donc avec l'affiche qui va avec, une affiche Grapple. Franchement c'est très joli, j'aime beaucoup le logo. Après vous aviez donc le numéro 29 du magazine Calling Spots. Un magazine qui s'intéresse à plein de sujets sur le catch. Donc il y avait de la WWE, Impact Wrestling, du catch européen, Progress etc. Et en fait c'est illustré avec des photos d'un grand photographe de catch apparemment. Mais le magazine est vraiment pas mal et la couverture en jette. Donc après on avait un petit flyer en fait de la fédération Pro Wrestling Chaos. Qui nous permet de télécharger un show gratuitement en ligne. Après donc on avait un badge exclusif Jack Sex Miss en collaboration avec WrestleCrate. Et la photo dédicacée du catcheur. Donc voilà pour ceux qui suivent le circuit anglais et le circuit européen. C'est un catcheur qu'on voit le plus actuellement dans toutes les fédérations au Royaume-Uni. Donc ensuite vous aviez le petit fascicule en fait avec la liste de tous les items qu'il y avait dans cette boîte. En plus avec Kenny Omega en couverture. Donc franchement c'est pas mal du tout. Ensuite vous aviez un DVD d'un show de la VXV de 2018. Donc un DVD tout récent. D'ailleurs on l'a même pas ouvert donc pour regarder que le DVD est en bon état. Voilà je vous le montre comme ça vous voyez la gueule du DVD. Et en gros donc c'est un DVD de cette année de la VXV qui est une des meilleures fédérations allemandes comme je vous l'ai dit. Le style se rapproche vraiment en fait des grosses fédérations indépendantes américaines. Donc je pense que le DVD va être vraiment stylé. Et en plus dedans il y a deux matchs de Valter. Et apparemment une batterie royale avec 34 heures donc ça vaut le coup. Ensuite donc moi ce que j'ai préféré dans cette boîte personnellement. Donc c'est le t-shirt exclusif en collaboration avec Tyler Bates. Je vous le remontre une dernière fois à la caméra mais vous me verrez le porter en fait dans les prochains jours sûrement dans des vidéos. Voilà. Et donc pour terminer la Funko Pop de Kenny Omega. Donc le champion de la New Japan. Franchement elle est magnifique la Funko Pop. Et comme je vous l'ai dit moi je l'ai déjà. Donc celle là elle est pour vous. Donc voilà comme vous l'avez vu je pense que ces box valent vraiment le coup. Parce que vous avez vraiment toutes sortes de goodies en fait liées au monde du catch intérieur. Et c'est vraiment des choses qu'on trouve dans aucun magasin. Donc pour des fans franchement ça fait plaisir qu'une marque ait pensé en fait à lancer ce concept. Donc merci beaucoup à WrestleCrate UK pour cette box. Et comme je vous l'ai dit vous pouvez aller sur leur site. Donc je mets le lien dans la description pour commander ces boîtes. Il y a deux versions en fait. Une à 12 pounds et une à 20 pounds. Et au moment de la commande si vous utilisez le code promo CATCHCLUB. Vous aurez un objet offert dans votre box. Donc honnêtement ça vaut le coup. Vous pouvez avoir une figurine, un DVD, un t-shirt ou quoi que ce soit d'autre offert en plus. Donc honnêtement c'est vraiment très cool de leur part. Sachant que là déjà en fait pour le prix qu'on paye on reçoit beaucoup plus que ce qu'on est censé avoir. Je veux dire là comme vous l'avez vu pour une box qui coûte 13,50€. En fait rien que ça normalement ça coûte plus 13€. Donc honnêtement c'est une super affaire la WrestleCrate. Voilà donc comme je vous l'ai dit on se retrouve sur Facebook pour gagner la Funko Pop Kenny Omega. Je vous laisse également le lien de ma page Facebook en dessous. Likez la page, likez le post et partagez le post. Et dans une semaine je vous donnerai le résultat du jeu concours. Et j'enverrai donc la Funko Pop à l'heureux gagnant. Dites moi ce que vous avez pensé de tous les produits et de cette box dans les commentaires. J'espère que je vous ai fait découvrir un produit cool. Et voilà c'est une super idée de cadeau que ce soit pour vous même par exemple ou pour des amis à Noël. Honnêtement je pense que c'est impossible d'être déçu en fait en recevant cette boîte. Par rapport au prix en fait il y aura forcément au moins un ou deux goodies qui vont vous plaire dans la boîte. Et là je veux dire moi par exemple le DVD, la Funko Pop et le t-shirt je suis refait. Et j'ai également beaucoup aimé le petit sac en fait de la marque Grapple et le poster. Donc bon en fait ça fait plein d'objets qui m'ont plu pour une boîte qui coûte pas grand chose donc ça vaut le coup. Donc pour info comme je vous l'ai dit WrestleCrate fait une box comme ça chaque mois. Et dans la prochaine vous aurez un objet exclusif dédicacé en main propre par Eric Bischoff. Donc pour tous ceux qui sont fans de la WCW et de Eric Bischoff n'hésitez pas à foncer dessus. Voilà comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501